3, 2, 1, let's ! Oh oui, tu sais, c'est vrai, je fais des vidéos sur la tête, mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne suis pas un homme, comme les autres, simple, évidemment. Oh, bonjour, toi ! Oui, toi, toi qui adores les belles histoires d'amour, et surtout les histoires qui parlent de nous, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'août, que de tu absolument voir dans les salles de cinéma, la belle saison. Le cinéma, c'est avant tout une histoire, et lorsqu'elle est simple, elle est souvent très efficace et prenante. Sur le papier, le nouveau long métrage de Catherine Corsini est simple, mais c'est là qu'il puise l'essence même de sa réussite dans une histoire romantique du quotidien qui développe par la suite des thématiques touchantes et émouvantes pour un spectateur qui se sent tout de suite investi dans cette relation. Là où le film est un grand film d'amour, c'est dans le traitement des caractères des deux personnages et dans le développement de leur romance. Celles-ci commencent comme une passion dévorante et cherchent ensuite à leur donner du côté de la bluette, mais toujours de manière captivante dans son traitement. Les deux personnages étant l'essence même du film, l'ensemble du métrage de Corsini se construit autour d'elle et permet au film de gagner en émotion, en sincérité et en poésie humaniste. On se sent tout de suite pris aux tripes parce qu'elles doivent affronter dans une France des années 70 tentée de peur, un peu à l'image de certaines personnes encore aujourd'hui effrayées par l'homosexualité malheureusement. Corsini arrive à inscrire son récit dans un contexte presque universel puisque même si les mentalités ont évolué, les mœurs se semblent rester les mêmes encore aujourd'hui. Le récit avance, les personnages évoluent, mais le paysage social ne change pas et se referme sur elle. Captivant et puissant, poétique et intense, violent mais réaliste par son romantisme destructeur, Corsini a su capter avec justesse un sujet pourtant difficile mais qu'elle maîtrise avec grâce. Sa caméra sait toujours se placer de telle sorte à nous faire ressentir la peur ou l'amour de ces deux héroïnes, donnant lieu à un film intense et émouvant sur une romance impossible mais que l'on veut voir se terminer bien. Foncez voir ce bijou de cinéma français. C'est un immanquable, ça ouvre l'esprit, ça libère de l'émotion et ça touche comme rarement on a l'occasion de le voir et ça c'est ce qui est beau dans ce genre de film.